bonjour alors aujourd'hui je vous propose une vidéo pour travailler essentiellement le bas du corps la vidéo peut être suivie par toute la famille donc n'hésitez pas à le faire ensemble on travaillera je vais vous proposer 8 exercices on va travailler par section d'une durée de 30 secondes 30 secondes dynamique puis 30 secondes statique sur le même groupe musculaire ou le même type d'exercice on va commencer directement et l'idée à l'issue de ces 8 exercices c'est d'avoir une minute de récupération et de d'effectuer la série un minimum de trois fois idéalement on le fait quatre cinq fois c'est ce qui serait intéressant pour vraiment travailler de fait non de façon un petit peu plus poussée alors on commence je vais m'éloigner un petit peu mon chrono en route et le premier exercice ce sont des kicks donc on place les bras de côté et on qui donc on monte la jambe on descend donc on arme on qui on ré arme on pose on arme on qui on ré arme on pose et comme ça on le fait pendant 30 secondes contrôler bien la descente mon chrono n'est pas parti donc on fait un petit peu plus de 30 secondes pour le premier je kik je pose je kik je pose je fléchis je tends je fléchis je pose l'idée c'est vraiment de contrôler le mouvement là je rentre le ventre je garde les bras vers l'avant comme si on était en garde à peu près on descend allez reste encore quelques secondes ensuite on travaillera ce même côté même jambe ce même fessier mais en statique et on relâche 30 secondes on peut se tenir monter la jambe et on reste en appui simplement statique les deux pieds sont parallèles si vous ne vous tenez pas c'est très bien également ce que ça fait travailler la jambe d'appui un petit peu plus au niveau de la cheville donc la proprioception donc au choix vous n'êtes pas obligé de vous tenir moi j'ai un grillage donc ça me permet de monter la jambe un petit peu plus haut et de me concentrer peut-être un petit peu plus sur le fessier mais à vous de voir ce n'est pas nécessaire rentrez bien le vent grandissez vous et on relâche on pose on change de côté on kick on pose n'hésitez pas à basculer les épaules on kick et on pose je suis vraiment dans le contrôle je suis pas en train de lancer la jambe et je reviens je tends et je viens je tends jusqu'au bout pied flex je contrôle la pose du pied je bascule mes épaules je rentre le ventre on pense bien à souffler encore une fois on rentre le ventre et on pose on sent que les obliques travaillent on relâche pareil je monte la jambe on est en statique les deux pieds sont parallèles j'ouvre pas les hanches je ne tombe pas sur le côté main sur la hanche si on le souhaite on rentre le vent pied d'appui légèrement fléchi et donc moi je m'appuie pour concentrer le travail sur les fessiers la taille mais encore une fois vous pouvez rester sans aucun appui on tient encore quelques secondes grandissez vous gardez la jambe la même amplitude ne relâchez pas et on pose le pied au sol pied parallèle on descend on squat elle est dynamique on descend bien les fesses on doit arriver à peu près les fesses les cuisses parallèles au sol les épaules loin des oreilles ne vous penchez pas vers l'avant je reste redressé si je suis de profil on voit le dos droit encore dix secondes on tient on tient on tient on y est presque soufflez bien poids du corps sur vos talons un pas sur vos orteils et on reste en bas en bloc donc là on est parti pour 30 secondes on se redresse on éloigne les épaules des oreilles on rentre le ventre soufflez bien et on tient on essaie de bien vérifier l'alignement genou genou avec talons j'ai pas les genoux qui vont vers l'avant je pousse bien les fesses vers l'arrière comme si je voulais m'asseoir sur une chaise je rentre le ventre je regarde devant moi on y est presque après ça il nous reste encore deux exercices et on se redresse on part en fente arrière toujours la même jambe et on revient je descends je reviens deux profils je descends je reviens attention j'ai pas le poids du corps vers l'avant je me penche pas vers l'avant j'ai bien le poids du corps sur la jambe arrière si on souhaite complexifier c'est possible on descend et genou on descend genou donc à vous de voir si vous voulez rajouter la rotation et on reste 30 secondes soufflez bien donc poids du corps encore une fois sur la jambe arrière je suis bien droite ne vous penchez pas trop mais ne venez pas non plus prendre appui vers l'avant poids du corps vraiment dans la jambe il ya 90 degrés si c'est un peu trop dur n'hésitez pas à remonter un petit peu mais vous devez sentir votre quadriceps qui travaille il nous reste encore cinq secondes soufflez bien on regarde vers l'avant on remonte et on change de côté directement et on vient descendez bien le genou doit presque toucher le sol on souffle essayez d'être précis inspirez bien par le nez souffler par la bouche il nous reste encore à peu près dix secondes on descend revient on descend toujours la même jambe je ne suis pas en train de changer j'aurais plus j'aurais pu et j'ai décidé de concentrer le travail sur le groupe musculaire et on reste en bas on bloque soufflez bien poids du corps encore une fois sur la jambe avant je ne me penche pas j'ai pas les épaules non plus vers l'avant je me redresse main au niveau des hanches on souffle bien et on reste encore une fois c'est trop dur vous remontez un petit peu toujours en sentant le quadriceps si ça va vous descendez un petit peu plus on y est presque on souffle et on revient on relâche les jambes alors voilà là on a fait une série donc là vous avez une minute de récupération et l'idée c'est de refaire cette série on a dit quatre ou cinq fois ce serait pas mal pour bien travailler tout ce qui est bas du corps ben je j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura défoulé également et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo à bientôt